Bonjour, aujourd'hui nous allons voir pourquoi certaines personnes choisissent de ne pas montrer leur visage dans leurs vidéos. Est-ce que c'est votre cas ? Voulez-vous rester incognito ? Beaucoup de personnes choisissent de rester incognito pour préserver leur vie privée en ligne. Elles ne veulent pas révéler leur identité, leur localisation, leur famille ou leurs amis à des millions d'inconnus sur internet. Elles peuvent craindre le harcèlement, le piratage, le doxing, les menaces ou les intrusions dans leur vie personnelle. Le harcèlement en ligne est un problème sérieux qui peut affecter la santé mentale, l'estime de soi et le bien-être. Il est très déstabilisant de recevoir les commentaires haineux, insultants, menaçants ou abusifs de la part de personnes malveillantes ou jalouses. Ces commentaires peuvent être basés sur l'apparence, la voix, le contenu ou la personnalité. En ne montrant pas son visage, il est plus facile de se protéger du harcèlement en ligne, se sentir plus à l'aise et plus confiant pour partager ses vidéos. Cela peut être aussi pour que le visage ne soit pas utilisé à des fins malhonnêtes comme le vol d'identité ou le chantage. Dissimuler son identité. Oui, des professionnels peuvent choisir l'incognito pour séparer leur vie personnelle et leur vie professionnelle en ligne. Pour des raisons de sécurité, certaines personnes préfèrent ne pas divulguer leur identité en ligne, ce qui peut se comprendre aisément. Jugement et discrimination. Lorsque l'on ne veut pas être jugé ou discriminé sur l'apparence, le genre, la race, l'âge, l'orientation sexuelle, la religion ou les opinions politiques, mieux vaut se concentrer sur le contenu des vidéos que sur l'aspect physique ou l'identité pour éviter des jugements sans fondement. Ne pas montrer son visage peut créer un effet de mystère ou d'intrigue autour de la personne que l'on ne voit pas. C'est une bonne solution pour attirer l'attention, la curiosité ou la fidélité du public en gardant l'anonymat. Certains petits malins ne veulent pas montrer leur visage pour exprimer leur créativité ou leur originalité. Ils préfèrent utiliser des masques, des avatars, des animations, des voix modifiées ou d'autres moyens artistiques pour représenter leur image sur YouTube. Et cela fonctionne très bien. Nous venons de voir les quelques raisons possibles de ne pas montrer son visage sur YouTube tout en captivant son public. Bien sûr, il peut y avoir d'autres raisons personnelles ou professionnelles qui varient selon les individus. L'important, c'est que le contenu plaise à ceux pour qui il a été créé. Bien sûr, il y a des conséquences sur l'incognito et nous allons les voir en séparant les points positifs et les points négatifs. Voyons d'abord les différents points positifs. La confidentialité en ligne renforcée. La possibilité de s'exprimer sans crainte de représailles directes. L'augmentation de la sécurité personnelle en ligne. Passons maintenant au point négatif. Il y a un risque de s'isoler des interactions sociales en ligne. Il faut donc bien demander aux personnes qui vous regardent de faire des interactions comme s'abonner ou faire des commentaires. Il y a un risque d'abus de l'incognito pour les activités illégales ou malveillantes. Il y en a toujours qui sont à l'affût. La possibilité aussi de créer un climat de méfiance avec les utilisateurs qui sont en ligne. Lorsque l'on ne veut pas montrer son visage, ce qui est important est d'équilibrer les conséquences positives et négatives pour garder une relation de confiance avec les personnes qui vous suivent. Maintenant, nous allons voir comment faire. Communiquez incognito avec succès. C'est crucial dans un monde numérique. Explorons maintenant ensemble les solutions pratiques pour préserver votre vie privée en ligne tout en utilisant efficacement les outils que vous avez à votre disposition pour ne pas montrer votre visage. Vous pouvez opter pour l'utilisation de pseudonymes lors de vos présentations pour protéger votre identité tout en conservant un moyen distinct d'interagir avec votre public. C'est ce que je fais avec les dix vidéos. Utiliser l'intégration d'un VPN garantit la confidentialité de vos données en masquant votre adresse IP. Cela assure ainsi une communication sécurisée pendant vos présentations. Sur YouTube, ce n'est pas toujours utile. Maîtriser l'art du partage sélectif. Cela permet de contrôler minutieusement le détail que vous révélez, vous assurant ainsi une communication incognito réussie. Les paramètres de confidentialité sont très importants, surtout sur les réseaux sociaux. La conscientisation et l'ajustement des paramètres de confidentialité sur des plateformes de présentation sont essentiels pour garantir que seules les informations nécessaires sont accessibles. Je vous conseille sur YouTube de regarder dans les paramètres si ceux qui sont appliqués automatiquement correspondent à ce que vous souhaitez. Comme vous l'avez vu, captiver votre audience en restant incognito est possible tout en ayant des personnes qui vous suivent assidûment. Personnellement, pour créer mes vidéos, ou tout autre contenu d'ailleurs, sans montrer mon visage, j'utilise PowerPoint. Toutefois, il est indispensable de bien utiliser PowerPoint pour ne pas perdre de temps, optimiser la qualité du contenu et l'attrait pour les spectateurs. Vous pouvez accéder à une formation sur les bases de PowerPoint en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous. N'hésitez pas à me poser vos questions ou laisser vos commentaires. Dites-moi si ça vous a plu. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. À très vite.